Les réactions et les inquiétudes étaient au sujet de l'accord militaire entre le Qatar et la Turquie. L'accord militaire entre la Turquie et le Qatar récemment s'y né. Il est le premier déjeuner de le dernier siècle. Il bridaient d'un danger éventuel. Il escalade d'un conflit ositel de le Gulf et le Moyen-Orient, ce que l'a déclaré le journal américain Zadili Kola. Tout le monde regarde attentivement comment les départements d'état d'américain et le conseil de la sécurité nationale des États-Unis rebondront à la mobilisation des troupes terques au Qatar, qui héberge la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient et l'utilisation de l'accord entre la Turquie et le Qatar sur les missions militaires dans le Gulf. L'accord donne au président turc Raghab Tayyip Erdogan la liberté absolue d'utiliser le territoire qatarais pour promouvoir ses intérêts idéologiques. Tendu coup la force du NATO en tant qu'au deuxième bloc grande armée de la coalisation internationale, après les États-Unis qui est la force militaire le numéro un du NATO. L'accord ne prouvoit pas en tombe spécifique pour la période prémise de forces turques de rester et d'effectuer les obérations au Qatar. Ne népriser les critères selon lesquelles la Turquie est autorisée à affecter des obérations là-bas. Qatar et Turquie tentent de travailler ensemble pour renforcer leur amphélience. Et les Iraniens jouent un rôle très important dans l'ingéré de ces mouvements afin d'accroître leur amphélience au Moyen-Orient, ce qu'ils ont déclaré les analystes. L'Iran, la Turquie et le Qatar travaillent en permanence sur la stabilité de la région et cela a été attesté par le prouve et la documentation des événements risques dans l'éveil du Moyen-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada